Chers tous, bonjour. Cache en ce vendredi 17 mai 2024. Je suis à l'hôpital, en tout cas, en direction de l'hôpital de Mélène. Il y a l'hôpital de Mélène, l'hôpital qui soigne monsieur tout le monde, et il y a l'hôpital des malades mentaux, l'hôpital psychiatrique. Derrière moi, c'est lorsqu'on vient des PECA, en revenant de Libreville, de la ville, centre-ville. Et là-bas, c'est pour aller à l'hôpital. Là, ce que vous voyez ici, c'est du provisoire, parce que cette voie était morte, cette route était morte, complètement défoncée. C'est comme s'il y avait des obus qui se sont tombés par ici. Voici ce que les militaires au pouvoir de CTRI, donc les autorités de la transition, ont trouvé au Gabon. Et voici ce que les médias publics ont d'abord, enfin, n'ont pas fait au début, et que je sollicite chaque fois. C'est-à-dire faire l'inventaire, c'est que les médias de l'État doivent expliquer à tout le monde, aux Gabonais, et à ceux qui sont hors du Gabon, que les militaires, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé un pays par terre. Donc, celui qui dit qu'il fait la grève de la faim parce qu'on a dit quitte le pouvoir, il a fait venir des gens qu'on ne connaissait pas du Gabon, qui ont pillé le Gabon, et qui sont même repartis. Lui-même, il est en mauvais état. Le peu que son père a laissé comme acquis, lui-même, il l'a détruit. Voilà pourquoi je parle du club des architectes de la destruction du Gabon. Voici cette route qui traverse un hôpital. Enfin, vous voyez une route à grande circulation, et où il y a des habitations aux alentours. Le plan, il est démodé. Mais qu'est-ce qu'aurait pu faire M. Ali Bongo ? Dont les afroquats font grand bruit, comme je vous l'ai dit, en réalité, parce qu'Holiguingema doit aller à Paris. Donc, ils en profitent pour faire le bruit. Et puis, il faut justifier les honoraires, parce qu'on les paye, il ne faut pas ça gratuitement. Donc, Ali Bongo aurait pu faire quoi ? Et moi, j'étais là au début de son pouvoir. J'ai filmé tout ça, je reviens par ici. Avant qu'il n'y ait les Facebook, les WhatsApp, les réseaux sociaux, je l'ai montré quand j'étais à la chaîne 2. Je l'ai dénoncé. Mais Ali Bongo ne l'a pas fait. Voici les problèmes que les militaires trouvent. Au même moment, il faut payer les pensions, il faut payer les bourses. Au même moment, on a vidé les caisses de l'État. Donc, il faut trouver l'argent pour régler ces problèmes. C'est un camion de militaires qui va derrière. Vous voyez, il y a des provisions là-bas, certainement pour apporter de l'aide. Et il faut que nous, les Gabonais, nous comprenions ça. Que le désordre là, organisé, il faut du temps. Un peu de temps pour remettre de l'ordre. Regardez tout autour de moi. Des boutiques. Des boutiques. C'est devenu un marché à ciel ouvert. Et toute libre ville est comme ça. Même à Kanda et au Vendô. C'est-à-dire que nos villes sont devenues des marchés à ciel ouvert. Et ça, transition casse de nos mentalités. Quand je dis patriote, casse pour le Gabon, c'est pour en même temps dire à mes frères et soeurs qui sont sur les réseaux sociaux, occupons-nous un peu réellement des Gabonais. Parlons un peu du quotidien des Gabonais. Cette fois-ci, posons-nous la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent vite et bien ? J'ai posé la question. J'attends vos commentaires. Qu'on maintient, casse.